Marius, je n'ai pas voulu écouter, mais j'ai tout entendu. Eh bien, j'ai entendu que je ne m'en bats. Le bateau s'en va, et moi je reste là, à laver mes verres. Ça peut être que tu es honnête. Moi aussi, je suis honnête, Marius. Je ne suis pas un piège. Si tu veux partir, tu es libre. Non, je ne comprends pas ce que tu dis, le piège, c'est maintenant. Depuis un mois, je te regarde. Je vois bien que tu regrettes ce qui nous est arrivé, Marius. Mais que tu restes pour réparer, non ? Il ne faut pas que tu t'en charges, c'est de ma faute. Alors, tu crois que je ne t'aime pas ? Je crois que tu m'aimes à ta façon. Je vois bien que cette corde qui te tire ne se cassera jamais, Marius. Et moi, je n'ai pas la force de la retenir. Alors, puisqu'il te faut ta liberté, au moins que ce soit moi qui te la donne. Et puis, ce que tu préfères la mer, marie-toi avec la mer. C'est comme ça que tu m'aimes ? Oui, c'est comme ça. Ecoute, Fanny, je ne peux pas croire où tu parles, c'est à l'heure de l'heure. Est-ce que tu trouves que c'est trop beau ? Bien oui, c'est trop beau. Va prendre ton sac. Attention à parler de la corde, Fanny. Et puis, toi, à la fois d'un temps, qu'est-ce que tu feras ? Je t'entendrai. Il vaut mieux que tu m'ailles d'avant. Peut-être que tu reviendras guérir. Ça, je n'ai pas d'accord. Ah, Marius. Le bateau va partir, Fanny. Mais passe par la fenêtre de ta chambre. Pendant ce temps, je retenirai ton père. J'y vais. Alors, Marius, t'as parlé ? Oui. Brave, petite Fanny. Tu ne peux pas savoir comment je suis content d'avoir une bruit aussi jolie que toi. Non, il y en a des bien plus jolies. Et où ? Allez chercher. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu cherches Marieuse ? On ne va pas te le prendre. Je sais. Tu sais depuis combien de temps j'y pense à ce mariage ? Depuis 14 ans. Tu n'étais pas plus grande qu'un pot de fleurs. La mère du petit t'a pris dans ses bras et elle t'a dit « Fanny, c'est pas vrai qu'un jour tu seras à la femme de Marius, toi tu es envers de grands yeux et tu as dit où ? » Et voilà, tu vois. Maintenant, ça arrive. Allez, viens. Donne-moi le bras. On va faire un tour sur le port. Ah, moi j'aimerais que tu restes ici pour parler de choses qui m'intéressent. Et parler de quoi ? De l'appartement, par exemple. L'appartement, où il est sur ma chambre, elle est plus grande, comme la salle de Marius. Et puis à côté de ma chambre, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a un petit débarras. Je ne sais pas ce qu'on y mettra, si tu veux, le lit tout petit, tout petit. Fanny, Fanny, ma belle, qu'est-ce qui t'arrive ? Fanny, ma chérie. Fanny, ma chérie.